Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue en ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Village Pillage. Village Pillage, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur est à la tête d'un petit village mais qui est en bisbille avec ses voisins. Comme on en a tous marre de cet affrontement, on a décidé de fonder notre royaume. Et pour cela, il va falloir acheter 3 reliques. Dès qu'un joueur a réussi à acheter 3 reliques, il aura gagné la partie. Pour cela, on va essayer de récolter des navets, qui sont la monnaie du jeu, en nous affrontant avec les autres villages. La partie va être structurée en une succession de tours jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné la partie. Au début de la partie, chaque joueur va avoir une carte banque dans laquelle il aura un navet. Tous les navets qui sont dans les banques sont protégés, on ne peut pas nous les voler. Et puis aussi des navets dans son stock, ceux-là pourront être volés. Chaque joueur va également avoir 4 cartes de départ avec un fermier, un rempart, un pillard et un marchand. A chaque tour, les joueurs vont choisir parmi les cartes de leur main une carte qu'ils vont jouer face à leur adversaire de gauche et une autre qu'ils vont jouer face à leur adversaire de droite. Les joueurs vont faire exactement la même chose, puis on va révéler les cartes tout en même temps. Une fois que les cartes ont été révélées, on va les résoudre dans l'ordre qui est indiqué ici. On va commencer par résoudre tous les fermiers. Tous les joueurs qui ont joué un fermier vont le résoudre. Ici, j'en ai joué un. Et mon fermier, je vois que quelle que soit la carte en face de laquelle il se trouve, il va me permettre de gagner 3 navets. Donc ici, je vais pouvoir gagner immédiatement 3 navets qui vont dans mon stock. Ensuite, on va jouer les remparts. Ici, moi j'ai joué un rempart. Et ce rempart, il m'indique que s'il est en face d'un pillard, c'est le cas ici, je vais pouvoir voler un navet et déposer un navet, c'est-à-dire prendre un navet de mon stock et le mettre dans ma banque. Donc, dans le même temps, l'autre joueur qui a ici joué un rempart également, cette fois, il se trouve face à un marchand, il ne va donc pas faire de vol, il va uniquement gagner un navet et il va pouvoir le déposer immédiatement. Troisième personnage à être activé, cela va être les pillards. Le premier pillard, ici, il va pouvoir voler 4 navets s'il est face à un fermier ou à un marchand, c'est bien le cas ici. Il va donc me voler 4 navets. A l'inverse, le pillard qui est ici est face à mon rempart. Face à un rempart, il ne se passe rien, ce pillard ne pourra faire aucune action. Le dernier personnage, c'est le marchand. Le marchand, il va nous permettre de faire deux choses. Soit d'acheter une des reliques, la première coûte 8, puis la seconde 9 et enfin 10 pour gagner la partie. Mais si on n'a pas assez de navets, comme c'est le cas ici, on va pouvoir payer un navet pour acheter n'importe laquelle des cartes qui est dans le marché. Ces cartes vont alors aller dans la main du joueur et il pourra la jouer plus tard. Les cartes qu'on achète sont en général bien meilleures que les cartes de base. Une fois que tous les marchands ont fait leurs achats, on va compléter le marché qui est ici. Chaque joueur récupère les cartes qu'il a jouées dans sa main et on va tout simplement continuer avec un nouveau tour. La partie s'enchaîne donc jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à acheter sa troisième relique. Et dans ce cas-là, la partie s'arrête immédiatement et c'est ce joueur qui a gagné la partie. Village Pillage, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les cartes que nous jouons et surtout essayer de deviner ce que vont jouer nos adversaires pour pouvoir contrer les cartes qu'ils jouent et qu'eux ne contrent pas les nôtres. Voilà, vous savez presque tout sur Village Pillage. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le devox.fr.